Hey ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo fashion, on va dire. Je viens de finir ma vidéo veille plus jour de la rentrée. Je me suis dit que j'allais filmer une deuxième vidéo. J'allais filmer du coup des idées de tenues pour la rentrée. Voilà. Il doit y en avoir au moins 10 de tenues. Je pense que ça peut être utile pour pas mal de personnes. Et puis, au moins, si vous avez envie de faire du shopping, je vous mettrai en description toutes les refs des vêtements. Et puis, si ça vous intéresse, vous pourrez les acheter. Vous me direz ce que vous en pensez de mon petit décor. Alors, je pense que pour des vidéos un peu face cam, je pense que ça peut être cool comme décor. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien celui-ci ou si vous en préférez un autre. Le bazar qui est à côté de moi, faites pas gaffe. C'est justement pour la vidéo que vous allez voir. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Alors, première tenue assez simple, mais il y a du style quand même. Petit blazer noir avec un crop top noir que je mets en parlant de ça dans ma vidéo veille plus jour de la rentrée que j'ai sortie cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai dans le petit i. Avec ça, j'ai mis une paire d'Air Force One avec un ou deux petits colliers. Et puis, bah, voilà. Deuxième tenue. Alors, celle-ci, très, très classe. Pour une rentrée bien habillée, franchement, j'adore. Ou même pour un entretien ou un petit resto, c'est trop joli. Un ensemble tailleur noir avec le même crop top que la tenue précédente. Bref, tenue très classe, très chic. J'aime énormément. Ensuite, comme chaussure, j'ai mis des Air Force One Pixel avec, vous savez, le petit bijou Nike. Troisième tenue, un peu plus écolière, celle-ci. Alors moi, j'ai mis un crop top, mais vous pouvez évidemment mettre un t-shirt ou un pull, peu importe. Petite jupe short pour se sentir en sécurité tout le temps. Voilà, au moins, pas de problème de culotte. Avec un petit haut et des baskets blanches. Tenue très mimi. J'aime beaucoup. Avec un pull aussi, c'est super joli. Quatrième tenue, ça, c'est la tenue rose. Alors, en ce moment, il faut savoir que je suis beaucoup, mais beaucoup trop fan du rose. Alors, cette tenue, je peux vous dire que je l'adore. Bref, blazer rose, crop top rose, tenue très joyeuse, très lumineuse. Et les baskets, c'est des Air Force One holographiques. Cinquième tenue, toujours dans les tons roses, évidemment. Petite jupe taille haute, rose et verte un peu. Très, très jolie, que j'avais acheté chez Zara il n'y a pas très longtemps. Elle était en sol, je ne l'ai pas payé cher du tout. Trop cool. Avec un petit crop top que j'avais mis dans la tenue précédente. Et un petit gilet rose pour vraiment avoir une tenue rose, quoi. C'est très girly, j'aime beaucoup. Alors, sixième tenue. Alors, moi, perso, je ne mets pas beaucoup de robes. Bref, en tout cas, pour ceux qui aiment les robes, j'ai choisi cette robe. Car je trouve qu'elle est super jolie. Et en même temps, elle fait très streetwear, avec une petite paire de Jordan. Ou même avec des disrupts, comme moi. Je trouve que ça fait super bien, c'est top. Évidemment, après, vous pouvez mettre tout type de robe. Bien sûr, longue, courte, à fleurs, unis. Septième tenue, toujours dans les robes. J'ai pensé à cette robe chemise. Pour une rentrée, ça fait super bien habillée. Ça fait super classe. Mais aussi un peu stylée et sexy, quand même. Après, à vous de décider. Avec basket ou talon, c'est vous qui voyez. Perso, j'ai mis des bottines. Et je trouve que ça fait vraiment trop, trop bien. Je suis trop fan. En plus, ce n'est pas un style que je mets souvent. Huitième tenue. Alors, une tenue toute noire, mais également une tenue qui est totalement modifiable. En effet, j'ai mis un pantalon legging. Vous savez, là, le pantalon que tout le monde a un peu à la mode, patte d'éléphant. Bref, j'ai mis ce pantalon avec un haut noir, cache-cœur. Un peu crop top. C'est super joli avec des baskets. Au lieu de mettre ce haut, vous pouvez mettre un truc encore plus style école. Par exemple, ce petit dessus de chemise. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà. Un dessus de chemise, on va appeler ça comme ça. Neuvième tenue. Alors, tenue très basique, mais jolie quand même. Un petit jean à trous droit. Après, si vous n'avez pas le droit, c'est le cas de le dire, de mettre des jeans à trous, vous pouvez mettre un jean sans trous et ça fera très bien l'affaire. Bref, avec ça, j'ai mis un t-shirt oversize et mes Jordans. Voilà, perso, moi, j'aime beaucoup. C'est grave mon style. Je m'habille souvent comme ça. Alors, avant dernière tenue. Alors déjà, le haut refait toute la tenue. Petit jean droit, taille haute, serré à la taille. Enfin bref, trop beau, trop bien taillé. Avec mes Jordans. Mais comme haut, j'ai mis un crop top à manche longue. Un peu matière, vous savez, satin et couleur or. C'est trop beau. Je l'avais acheté, il me semble, sur Asos. Il est vraiment magnifique. Il donne tellement de charme à la tenue en plus, je trouve. Et pour terminer, dernière tenue. Même jean, même chaussure que la tenue précédente. Cependant, le haut est différent. En effet, j'ai mis un crop top blanc et par-dessus une chemise. Alors, perso, je ne m'habille pas souvent comme ça. Mais franchement, j'aime trop. J'ai essayé cette tenue, pas pour la vidéo. Et au final, j'adore. Donc, je vais y remédier et je vais la mettre souvent, cette tenue. Bref, ça c'est pareil. C'est vous qui décidez. Long, haut ou crop top. Chemise ouverte ou fermée, c'est comme vous préférez. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire tout ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo veille puis jour de la rentrée que j'ai sortie. Avant celle-ci, je vous la mettrai dans le petit i qui se trouve ici ou ici, il me semble. Vraiment, les vidéos de Back to School, c'est vraiment les meilleures vidéos. C'est vraiment les vidéos que j'adore faire. Et du coup, je suis trop contente d'être en août et d'être avec vous encore cette année. Pour maintenant la troisième année consécutive pour la série Back to School. J'espère que mes vidéos Back to School vous plait et vous plairont encore. Puisqu'il y en a encore pas mal qui vont sortir, au moins deux ou trois. Bref, du coup, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501